Chers amis, chers paroissiens et paroissiennes de Saint-Eustache, quelques mots que je suis heureux de vous adresser pour vous souhaiter de très beaux jours sains et une très belle fête de Pâques. L'an dernier, nous avions été tout à fait privés de la joie de pouvoir nous rassembler à l'occasion de ces jours si importants pour notre Assemblée. Cette année, nous le pouvons et c'est très heureux. Mais comme vous vous en rendrez vite compte, les prêtres de Saint-Eustache se sont trouvés récemment cas contact, ce qui conduit, en application des protocoles en vigueur, à les empêcher de célébrer en public. Vous imaginez notre déception, mais il nous a paru sage, selon la vie que nous avons toujours tenue dans notre paroisse, de jouer le jeu de la responsabilité face à une crise sanitaire dont on a du mal à sortir. Les équipes du Jour du Seigneur, qui viendront à Saint-Eustache pour la messe télédiffusée de Pâques, n'ont d'ailleurs pas hésité un seul instant sur la conduite à tenir. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier nos interlocuteurs et interlocutrices de France 2 pour leur professionnalisme et leur disponibilité à faire face aux imprévus. Je tiens aussi à remercier les Pères François Picard et Jérôme Prigent, qui assureront les offices du jeudi et du vendredi saint, ainsi que les messes du Jour de Pâques, ainsi que notre diacre Patrice Cavelier, qui assurera l'office matinal de dimanche autour du siège pascal. Merci également à Claude Poyer, qui a bien voulu se charger du chemin de croix. Les équipes de Saint-Eustache sont et restent mobilisées pour que ces jours saints soient beaux et ressourçants. Qu'ils et qu'elles en soient aussi remerciés. Chers amis, chers paroissiens et paroissiennes, profitez bien de ce week-end de Pâques. Qu'ils permettent à chacun et à chacune de refaire un peu ses forces, alors que la crise sanitaire persistante nous éprouve tous et toutes par lassitude et fatigue physique et morale. Et bien sûr, nous pensons en premier lieu à tous ceux qui sont frappés par la maladie, de quelque manière que ce soit, et à tous ceux qui sont en première ligne dans le combat contre le virus ou le soin apporté aux patients. Encore une fois, nous sommes, et je suis de tout cœur avec vous, impatients de vous retrouver bientôt pour les célébrations du temps pascal. Très bonne Pâques à toutes et à tous. Très bonne Pâques à tous.